Re-bonjour à tous, je vais continuer la lecture du livre à l'aube d'une ère nouvelle, ce sont des prophéties de Jésus, confiée à Maria Valterpta. Une session rendue au point 35. Nous parlerons maintenant du jugement dernier. L'heure du jugement pour les morts, voire Apocalypse, 11, versets 17 à 18. Ensuite, Jésus dit à Maria, le 5 août 1943, quadernier, pages 242 à 243. Voici ce qu'il dit à Maria. La présente colère des nations, guerre 1939 à 1945, est le prodrome de ma colère, parce que cela doit arriver ainsi. Heure pénible, mes pauvres enfants, qu'il a subissé, mais il est inévitable qu'il en soit ainsi, parce que tout doit être accompli sur la terre, du bien et du mal, avant qu'elle vienne mon heure. Alors, je dirai, cela suffit, et je viendrai comme juge et roi, pour assumer mon règne sur la terre et juger les péchés et les mérites de l'homme. Quand vous lisez, dans le livre de Jean, les mots, l'heure de juger les morts, vous pensez qu'il s'agit de ceux qui sont déjà, depuis les siècles passés, dans l'autre sphère, d'un mystère qui ne vous sera connu que lorsque vous y serez introduit. Oui, mort veut dire passage de l'homme en d'autres sphères, diverses de la terre, mais il y a un sens plus ample dans les paroles de Jean. Les morts dont ils parlent peuvent aussi être des vivants, selon la chair, mais être en vérité aux yeux de qui sait voir des morts. Ce sont de grands morts, puisque pour eux, il n'y aura pas de résurrection. Mort à Dieu, ils n'auront plus jamais dans l'éternité le bonheur de posséder la vie, c'est-à-dire Dieu, puisque Dieu est la vie éternelle. Également, avec un sens plus vaste que ce que peuvent suggérer ces simples mots, les prophètes, les serviteurs, les saints dont parle Jean, représentent à travers ces trois dénominations toutes les créatures qui ont su vivre dans l'esprit. Combien de pauvres petites vieilles, combien de pauvres enfants, d'hommes simples et sans instruction, combien de femmes illettrées, inconnues de la foule, sont cachées, et compris dans ces trois mots, prophètes, serviteurs, saints. Les faire connaître au monde, ils en riraient, mais en vérité, en vérité, je vous le dis, qu'un de mes serviteurs et de mes saints, Un de ces pauvres, selon la chair, est plus prophète qu'un savant orgueilleux, qu'un grand hableur, même qu'un de mes ministres acquis, Manquerait ce qui rend sain à mes yeux, savoir vivre selon ma parole, et savoir faire ma volonté avec une foi, une espérance, et une charité constante. Mon sourire, à mes bénis, à l'heure de ma venue du roi, et juge, allumera un soleil, cette fois plus brillant que le soleil, Et mes cieux en resplendiront, tandis que les chœurs angéliques chanteront mes louanges, Et celles de mes serviteurs, dont je proclamerai à cette heure, à la face du monde stupide et aveugle, Les vertus qui font d'eux mes enfants. Mais, pour ceux qui ne seront pas de potelles, et spécialement pour ceux qui, par leur comportement, Auront amené à la perdition la terre, et les faibles qui l'habitent, Mon regard fulgurant les précipitera dans l'abîme, Puisqu'il est inévitable que le mal existe, mais éternellement maudits soient ceux qui, Se seront faits les serviteurs et l'administrateur du mal. Tel est le commentaire de Jésus sur les versets 17 et 18 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Point 36 Ils vont me contempler aussi ceux qui m'ont transpercé. Le 17 août 1943 Quoi dernier, page 140 à 141, Jésus dicte à Maria, Quand je fais dire par la bourse du bien-aimé, Ils me verront aussi ceux qui m'ont transpercé. Je n'ai pas l'intention de faire allusion à ceux qui m'ont transpercé. Il y a de cela vingt siècles. Quand je viendrai, Le temps du triomphe de mon royaume sera venu. J'ai expliqué comment Seront mon royaume Et ses sujets. Ce sera le temps du témoignage de l'Esprit. Partie divine Enfermée en vous Et qui vous donne l'image Et la ressemblance de Dieu Puisqu'il en est ainsi Ce seront Les éléments spirituels Qui seront en jeu Avant la décision Du jugement Qui séparera Les maudits des bénis Et avec Les maudits Il y aura Ceux qui Avec leur esprit sacrilège Qui auraient cherché la bête L'a adoré Et s'est prostitué avec elle Ont transpercé au cours des siècles L'esprit divin Du Fils de Dieu Après avoir transpercé Les chaises du Fils de l'homme Fils de l'homme As-tu Jamais réfléchi Que Dans ces mots Réside la vérité Que je t'ai Expliquée hier Je suis Par mon lignage humain Le Fils Premier-né d'Adam La foule De ceux Qui M'ont transpercé Est Nombreuse Comme Les grains De sable Sur le rivage De la mer On ne peut Pas Les compter Tous les crimes Tous les péchés Commus Contre moi Qui Ne suis Plus Susceptible De souffrir Humainement Mais Puis Encore Recevoir Les offenses Faites à mon esprit Sont notées Dans les livres Où sont Consignées Les oeuvres Des hommes Toutes les trahisons Après tant de bienfaits Toutes les apostasies Toutes les dénégations Et les péchés Contre la vérité Apportées par moi Toutes les péchés Contre l'esprit Qui A Parler Par Ma bouche Toutes les péchés Infligés Au cours Des siècles Par la race Que je voulais Sauver Bien Que La Sachance Si Rétive Au bien Seront Entièrement Présents Dans les esprits Rassemblés Qui Dans la lumière Fulgurante Que je Réan 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 Ce qu'ils Ont fait Avec Leur volonté Opiniatre De combattre Ce qui a été dit Et fait Par celui Qui ne Pouvait Pas mentir Ni faire Des oeuvres Inutiles Selon la loi Divine D'amour Ceux qui Nient L'amour Sont ceux Qui m'ont Transpercé Qui m'ont Transpercé Et qui À travers Moi Ont frappé Celui Qui m'a Engendré Ainsi Que celui Qui procède De notre Amour De père Et de fils Tout pouvoir De jugement A été remis Au fils Mais le fils Jugera aussi Les fautes commises Contre le père Et l'esprit Le porteur De la vie Le vivant Éternel Et l'éternel Immolé Celui Celui Dont le monde A voulu La mort Qui a été Tué Comme On exécute Un criminel Nuisible Alors que J'étais le saint Qui Pardonnait Le bon Qui faisait Du bien Le puissant Qui guérissait Le savant Qui instruisait Est celui Qui ouvrira La porte A la vraie Mort Et plongera En elle Les corps Et âmes De ceux Qui l'ont Transpercé Le porteur De la vie Que l'on vit Au ciel Fermera Les portes De l'enfer Sur la masse Intouchable Des maudits Qui auront Préféré La mort A la vie Je ferai cela Parce que Moi Jésus Christ Fils de Dieu Votre Seigneur Et Sauveur Juge Éternel Je détiens Les clés De la mort Et de la vie Et de l'enfer Point 37 Les deux Résurrections Le 22 août 1943 Quoi dernier Page 161 A 162 Jésus Dicte A Maria Avant de refermer Ce cycle Il me faut parler Des deux Résurrections La première Commence au moment Où l'âme Se sépare Du corps Et apparaît Devant moi Pour le jugement Particulier Mais ce n'est Qu'une Résurrection Partielle Au lieu De parler De résurrection On pourrait dire Libération De l'esprit De l'enveloppe De la chair Esprit Qui est Dans l'attente De se Réunir À la chair Pour Reconstruire Le temple Vivant Créé Par le Père Créé À l'image Et à la ressemblance De Dieu Une œuvre Dont Il manque Une partie Est incomplète Et donc Imparfaite L'œuvre Homme Parfaite Dans sa création Est incomplète Et imparfaite Si elle N'est pas réunie Dans Ses différentes Parties Qu'en Réunir Destinées Au royaume De lumière Où Au séjour Des ténèbres Les hommes Doivent Y demeurer Éternellement Avec leur Entité De chair Et d'esprit C'est pourquoi L'on parle De première Et de seconde Rélection Mais Fais bien Attention Celui Qui a tué Son esprit Par une vie Terrestre De péché Vient à moi Au jugement Particulier Avec un esprit Déjà mort La réaction Finale Sera Dans sa chair Reprendra Le poids De son esprit Mort Pour mourir Totalement Avec lui Tandis Que celui Qui au cours De sa vie Terrestre A vaincu Sa chair Arrive Au jugement Particulier Avec un esprit Vivant Qui en Entrant Dans le paradis Voit sa vie Augmenter Ceux Qui sont En purgatoire Sont Aussi Des vivants Malades Mais vivants Une fois Leur guérison Accompli Dans l'expiation Ils Entreront Dans le lieu Qui est la vie Dans la Résurrection Finale Leur esprit Vivant De ma vie À laquelle Ils seront Indis Solublement Unis Reprendra Sa chair Pour la rendre Glorieuse Ils vivent Totalement Comme moi Je vis Avec la mine Voilà pourquoi L'on parle De première Et de seconde Mort Et en conséquence De première Et de seconde Résurrection À cette éternelle Possession De la lumière Puisque Au paradis Vous possédez Dieu Et que Dieu Est lumière L'homme Doit parvenir Par sa volonté Propre Tout comme C'est par Sa volonté Propre Qu'il a voulu Perdre la lumière Et le paradis Je vous donne Mon aide Mais votre volonté Est indispensable Je suis fidèle Je vous ai créé Libre Et je vous laisse Libre Et si vous pensez Que le respect De Dieu Pour le Libre Orbit De l'homme Est digne D'admiration Vous pouvez Comprendre À quel point Il serait juste Que vous N'en abusiez Pas En vous En servant Pour commettre Le mal Et à quel point Il serait juste Que vous Ayez pour le Seigneur Votre Dieu Respect Reconnaissance Et amour À ceux Qui n'ont pas Manqué À leur devoir Je dis Votre demeure Dans les cieux Est prête Et je désire Ardemment Que vous Soyez Dans ma Biatitude Ce serait tout Pour cette vidéo Pour cette fois Nous allons Lire L'annexe Qui parle De la révélation De Jean L'apocalypse L'apocalypse Ce sera pris Dans le troisième Volume Septembre Novembre 1950 Le troisième Volume Lui Comprend De 1945 À 50 Donc Ce serait tout Donc Je vous souhaite Une bonne journée Et union De prière Au revoir Au revoir A better Over